Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, on fait un tirage sur un message de ton futur toi qui te parle de pourquoi tu es ici et qu'est-ce qui est sur le point de changer dans ta vie. Donc, sans plus tarder, je prépare les piles et tu vas pouvoir choisir laquelle t'interpelle le plus. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec Travelling Lightly, donc voyager léger. C'est en fait un tirage aujourd'hui qui va parler du message de ton futur toi pour savoir qui tu es et qu'est-ce qui est sur le point de changer. Donc, tu as un réalignement, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre pour toi et ce nouveau chemin-là t'amène à quelque chose de plus léger, de plus facile à transporter et on te demande de simplifier ta vie. C'est vraiment étrange parce que dans un des derniers tirages que j'ai fait, cette carte-là est sortie et je pense même plusieurs fois. Je pense que c'est une énergie collective qui nous demande d'alléger notre fardeau. J'irais même jusqu'à dire notre fardeau karmique, donc tout ce qu'on transporte avec nous, on nous demande de laisser ça derrière et de partir dans une autre direction, une direction plus légère, plus douce, plus accueillante, vraiment plus près de notre vraie nature. Donc, pour toi, c'est ta carte principale. On a Isa qui est la rune de la glace. On a Yir qui est la rune qui indique en fait un objectif très précis. Je pense que ton futur toi veut te dire vraiment quelque chose par rapport à ces cartes-là. Ici, on a le sel, vraiment étrange parce que le sel, c'est ce qui permet de faire fondre la glace. Hum, magnifique! Donc, on a les mots-clés purification, équilibre et endurance. J'entends déjà qu'est-ce que ton futur toi souhaite te dire. On a la roue de fortune. Qu'est-ce qu'il n'y aurait pas plus de magnifique, de plus magnifique que ce qui est sur le point de changer pour toi est littéralement écrit dans cette carte-là. On a Seed of Wands. On a Nine of Stones. On a Three of Stones. Et Root of Stones. Donc, pour toi, là, tu as une évolution au niveau de... Attends une seconde. On va élever. Oui, élévation. Je vais t'élever ça pour que tu puisses bien les voir parce que c'est vraiment magnifique ce que je vois, ce que ton futur toi a envie de te partager. Et j'ai quelques cartes supplémentaires ici qui vont nous servir de confirmation une fois qu'on va avoir procédé à ton tirage. Donc, je veux commencer tout de suite avec la carte de la rune Isa. On voit ici un mammouth à l'intérieur de la glace. À l'intérieur de la glace, il y a une créature qui est là depuis vraiment longtemps. Ça me donne vraiment le feeling que tu as jeté ton évolu sur la période actuelle depuis vraiment longtemps. Ton intention était de revenir ici dans le moment critique. Je vais dire critique, mais ce n'est pas négatif. C'est un moment transformateur où le destin est en train de changer. Le destin de la Terre, la nature de la Terre est en train de changer. On va passer de, si on peut dire en termes imagés, l'air de glace à la plage où l'eau de sel est rentrée dans l'eau. Et là, on peut profiter de la plage. Donc, il y a vraiment comme une transmutation de la forme que prenait la vie terrestre avant et la vie terrestre aujourd'hui. Et c'est drôle parce que je m'en vais vraiment du côté de l'eau salée parce que... Comment je pourrais t'expliquer ça? C'est un peu comme si tu es venu avant, mettons, en termes, pas nécessairement en termes de mammouth, mais on va juste créer l'image ensemble. Mais c'est un peu comme si tu étais venu comme le mammouth et tu t'es dit, « Moi, je vais attendre que les temps deviennent plus chauds où là, la glace va fondre, le sel va permettre à la glace de fondre et ça va créer de l'eau salée où je vais pouvoir nager confortablement. » Donc, je sens que tu avais déjà expérimenté la vie terrestre avant et là, tu as décidé de revenir avec un fardeau beaucoup plus léger, d'alléger ta réalité, si on peut dire ça comme ça. Donc, au lieu d'être un l'air de glace où c'est vraiment extrêmement difficile, on se retrouve avec une vie plus douce. Mettons, on voit l'image de toi sur le bord de la mer ou le seal ici qui est cette créature qui nage effortlessly. J'ai vraiment de la difficulté à trouver mes mots pour ton tirage et je sens que ça a vraiment un signe parce que c'est comme si tu partais d'une époque où c'était extrêmement ardu, c'était vraiment difficile, c'était lourd à faire avancer les pas. Il y avait, bon, tempête de neige, le froid, l'air glacial était vraiment, vraiment ardu. Et là, tu t'en vas vers quelque chose de tellement aisé, de tellement plus facile, une vie plus douce, plus calme, plus dans le flot et dans l'aisance, OK? Je vais le dire comme ça. Et tu as jeté ton évolu sur cet air-là il y a bien, bien, bien longtemps. Ça fait vraiment longtemps que tu as décidé de venir expérimenter ce contraste-là et la transformation d'être dans l'air de glace et de voyager jusqu'à l'endroit où tu vas pouvoir naturellement et avec flot et aisance naviguer dans la réalité que tu veux manifester. OK, ça a vraiment été un début ardu de tirage, mais je sens que c'est de là que tu viens. Tu viens d'un endroit qui est difficile, qui a été parsemé d'obstacles, de rigidité et de rigidité pas juste où c'est lourd à avancer, mais rigidité où c'est comme pas le temps d'avancer. C'est comme si ce que tu avais voulu expérimenter et ce que tu es venu apporter comme étant toi, je te vois vraiment ici, là, bien, cette énergie-là, c'était pas le temps encore. C'était encore trop gelé. Les conventions étaient trop serrées, c'était trop rigide comme façon de vivre que tu ne pouvais pas... Il fallait t'attendre. Vraiment, c'est ce que je vois, là. Tu devais attendre avant de pouvoir ressentir cette transformation et vivre dans l'air qui allait te permettre... J'ai toujours R dans la tête, mais R-A-I-R-E, là. À-I-R, pardon. L'air qui allait te permettre de respirer sous l'eau. Donc, c'est un petit peu comme si tu as déjà planifié ou émis l'intention de revenir faire une expérience ici, mais tu voulais faire cette expérience-là dans le flot, dans les onces, dans ce qui... dans ce qui allait te donner une nouvelle dimension, une nouvelle perspective sur... sur comment tu allais pouvoir vivre dans notre ère actuelle. Puis tu vois, j'entends... J'ai le soleil qui plombe sur la façade de la maison et ça fait des craquements. Vraiment des craquements parce que là, le soleil est vraiment plus chaud et ça fait craquer le bois à l'extérieur de la maison. Je vois que c'est ce que ça me dit. Tu es sur le bord, je vais dire, de craquer, mais pas dans le sens... Peut-être oui. Peut-être pour certains d'entre vous, si vous allez être sur le bord de craquer, vous allez faire, moi, je ne peux plus tolérer la vie actuelle comme elle est. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se change. Mais ça, c'est parce que l'énergie de la roue de fortune, elle est là dans ta vie. Elle est vraiment là. C'est vraiment comme le... Je l'imagine comme la roue de fortune étant l'énergie qui va venir faire réchauffer la glace et qui va venir la faire craquer. Comme le sel va agir de la même façon, il va se déposer sur la glace et va venir la faire craquer. C'est ce que j'entends par rapport à tout ça. Ce que tu es venu faire ici, donc pourquoi tu es ici? Tu es venu alléger pas juste ta vie à toi. Tu es venu alléger... Pour moi, la roue de fortune vient amener une notion encore plus loin que juste ta vie à toi. Tu es venu pour alléger le karma que les gens transportent. Le karma dans lequel on est pris actuellement. Vraiment, je n'ai pas au centre de ton tirage, mais je suis tellement attirée par cette carte-là. Il y a un réchauffement. Le chevalier de Pentacle, ici, c'est l'abeille qui vient se déposer. Il vient prendre une pause sur la fleur avant de prendre le pollen, avant de la polliniser, d'aller faire son miet. Donc, avant de retourner au travail, il y a une pause. Ça me donne vraiment le feeling que... Le moment, je pense, où tu vas écouter ce message-là, ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais au moment où tu vas entendre ce message-là, c'est un peu comme si... C'est comme si je te prenais juste au moment où le bloc de glace va se casser. Et... Est-ce que c'est un moment... Ce n'est pas un moment de tour, parce que je sens que c'est un moment où tu as toi-même planifié... Comment je pourrais t'expliquer ça? C'est vraiment extrêmement précis. Ça ne va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais je sens que certains d'entre vous ont déjà écrit. Puis j'ai vraiment des très gros frissons alors que je dis ça, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà écrit, qui ont mis vos... Vous avez mis vos mains sur ce moment-là charnière où les choses vont se transformer. Ça va craquer, ça va se dissocier. OK, c'est vraiment ça. Vous allez vous dissocier du... Du train-train quotidien. Vous allez vous dissocier de ce qui se passe dans la vie actuellement, du drama. Donc tout ce qui est les nouvelles, tout ce qui se passe dans le monde. Pas parce que vous n'avez pas ça à cœur, mais parce que vous êtes ici pour... Je ne veux pas dire élevé, mais vous avez un objectif. Puis je dis vous parce que je sens que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment nombreux à avoir cet objectif-là. Mais tu as un objectif très précis et c'est... Tu as comme une mission précise. Pourquoi tu es venu ici? Et je pense que ces cartes-là vont vraiment nous éclairer davantage sur ça. Mais c'est un peu comme si tu avais décidé que ce changement de destin allait se produire maintenant. et là, tu es en plein dans l'expérimentation de te transformer, de transformer l'air. C'est vraiment ça. C'est l'air qui est en train de changer, qui va changer de l'air de glace à l'air de flots et des onces. Je ne sais pas si c'est vraiment clair ce que j'explique. Peut-être que pour ceux que ça fait du sens, ça va vraiment résonner très fortement. mais tu vas passer de beaucoup de... En fait, 100 % restrictions au flot et à l'aisance que cette vie-là peut t'apporter. Et tu n'as pas le choix de te dissocier, de te séparer, de faire un ravin entre le monde actuel et le monde que tu es venu dessiner. C'est vraiment ça que j'entends. Tu es venu dessiner. Le 3 de Pentax, c'est la collaboration. C'est d'apporter plusieurs énergies ensemble pour construire quelque chose. Donc, tu es de ceux et celles qui est venu ici pour construire une nouvelle réalité, un nouveau monde, une nouvelle façon de vivre. Et cette façon de vivre-là, elle est dans le flot. Elle est dans l'aisance. Elle est dans la légèreté. C'est quoi la différence entre un mammouth et un phoque? C'est très différent en termes de masse corporelle, si on pourrait dire ça comme ça. mais un est sur la terre et c'est ça, est sur la terre, sur la glace et l'autre est dans l'eau. Donc, on a un réchauffement, on a une transformation au niveau de la rigidité vers le flot et on a une matérialisation, une manifestation de l'aisance, du plaisir, de la joie, du bonheur. Et je vais te le dire, peut-être qu'on va voir le message dans celle-ci, mais je sens que ton futur toi te dit de ne pas te sentir coupable de faire une séparation entre le monde actuel et le monde que toi tu as envie de vivre, le monde que tu as envie de créer pour toi, comme je le disais tantôt, pas juste pour toi, mais pour les autres. Le sel est en fait ce qu'on met sur, du moins au Canada ou peut-être à d'autres endroits, mais nous ici, on met du sel sur les routes pour nous permettre de voyager quand c'est les tempêtes, quand il y a de la glace, quand le verglas et tout ça. Donc pour nous, on est très, très habitués d'utiliser le sel pour nous permettre de voyager. Et je sens que toi, tu vas utiliser le sel. On va peut-être voir qu'est-ce que c'est. Je vais demander une confirmation pour savoir qu'est-ce que le sel pourrait être pour toi. Mais le sel va te permettre de voyager d'un endroit rigide à un endroit dans le flot. Et ce moment-là de transition entre les deux, c'est un peu comme si tu as créé ce moment-là de pair avec l'univers. Les mains, c'est les tiennes. Donc habituellement, la route fortune, c'est des forces extérieures, donc des forces de l'univers qui viennent créer un nouveau destin, qui viennent faire un changement au niveau de ce qui se passe dans notre vie, dans la vie extérieure, dans notre vie intérieure, et qui viennent transformer notre réalité. Donc vraiment un changement au niveau de notre environnement, des conditions de notre environnement. Et là, je sens que c'est toi qui as mis, c'est toi qui as mis les mains à la pente pour faire ce changement-là actuellement. et je vois, c'est très, 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 très minime, mais elle a une bague sur son doigt et je trouve ça magnifique, ce jeu-là, c'est le Gentle Tarot. J'adore la route fortune et j'adore le fait qu'il y a une bague sur sa main. C'est vraiment intentionnel et c'est dans les petits détails et où ça m'amène, c'est le rond de ton intention. Donc tu vas peaufiner tous les détails pour te permettre de faire briser cette glace-là dans ta vie présentement. Je sais pas c'est quoi, je sais pas qu'est-ce que tu as mis en place et ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais tu as mis l'intention. Ton intention était dans les détails. Ton intention était vraiment dans les détails et le cercle de la bague me fait vraiment référence à ton objectif, ton intention. Tu avais vraiment un objectif très, très, très précis et ton futur toi est en train de te dire que tu es à la bonne place, que tu es à la bonne place au bon moment. De ne pas nécessairement... de ne pas te dire je dois être là plus rapidement. C'est ça que j'entends. T'as pas besoin d'être là plus rapidement. La transition est parfaite au moment, parfait. Regarde, c'est vraiment, vraiment, vraiment au centre. Totalement au centre de ton intention. Tu es pile poil sur ce que tu es venu faire ici et au moment où tu avais envie de le faire. Donc, je vais y aller en termes plus précis. Si tu as, mettons, le désir de créer de l'art, je vais te le dire tout de suite. ton futur toi te dit « commence à le faire maintenant ». Même si ton mental te fait dire « ben non, c'est pas le bon moment, on est dans un... » On est dans des crises existentielles, économiques, de paix dans le monde et tout ça. On est dans un environnement extrêmement chaotique et vraiment difficile. Pourquoi est-ce que je viendrais, moi, amener quelque chose que moi, j'ai envie de faire? Ben, en fait, parce que ce n'est pas uniquement toi qui es impliqué dans ça. Je l'ai mentionné, le sel est pour permettre à tout le monde de voyager. Donc, ton chemin à toi, ton intention que tu avais dressée dès le départ était pour venir alléger le chemin de ta vie, mais ultimement, ce que ça va avoir comme répercussion, ce que ça va avoir comme changement, c'est que ça va affecter la vie des autres, ça va améliorer la vie des autres, ça va rendre le chemin plus facile, plus navigable pour vraiment beaucoup de personnes. Donc, ton désir que tu peux voir comme égoïste, je vais y aller vraiment entre parenthèses, mais ton désir que tu peux voir comme étant égoïste de vouloir vivre plus légèrement, on le voit également ici, de voyager plus léger, ce n'est pas juste pour toi, c'est pour la transformation mondiale, je vais te le dire comme ça, mais des générations à venir également. donc ce n'est pas uniquement pour ce mammouth-là qui avait eu l'air de glace, c'était pour toute la planète, tu comprends? Et là, on est en train de se transformer. Oui, le réchauffement climatique, puis c'est drôle parce que, oui, il y a toutes les notions dévastatrices du réchauffement climatique, mais mettons ici, si on fait juste une parenthèse pour parler de ce tirage-là, je sens que le réchauffement est en fait un réchauffement de nos rigidités. Ça va venir adoucir les coins carrés, ça va faire des coins ronds, on va être capable de naviguer dans un flot beaucoup plus agréable et c'est vraiment vers là, tu vas devenir un pionnier, pionnière, tu vas être quelqu'un qui va être au début de ça et tu vas être une personne qui va avoir un impact vraiment, vraiment, vraiment important. Tu as la montagne avec la lave qui est vraiment en éruption et qui est célébrée et tu as l'abeille également ici qui est en train de contribuer à l'écosystème au complet. Donc, c'est vraiment ça ton message de ton futur toi, pourquoi est-ce que tu es ici, c'est vraiment pour aider, c'est vraiment pour, premièrement pour la fonte de ta glace, la fonte de l'air de glace dans ton existence d'âme, donc pour passer de cette rigidité-là au flot et à l'aisance. Donc, on parle ici de croyances, de pensées, d'actions qui sont davantage alignées avec un phoque dans l'eau, disons-le comme ça, qu'un mammouth dans l'air de glace. Et deuxièmement, cette transformation-là est sur le point de créer une, je ne vais pas dire une mode, mais ça va se passer de la même façon. Dans le sens où, au début, il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent comme ça et à un moment donné, ça atteint un point critique où là, ça devient une mode et là, tout le monde embarque dans cette ère-là et là, ça va devenir l'air de l'aisance, Golden Age. On parle vraiment de ça, l'air, je ne sais pas c'est quoi en français, j'écrirai un texte pour la traduction, mais c'est de Golden Age. C'est vraiment vers là qu'on s'en va. On a initié la transformation, il y a un moment où il y a quelque chose qui s'est passé et là, le destin a changé de côté et on s'enligne dans l'air d'or, donc de Golden Age. Et cette ère-là, elle est fluide, elle est agréable, elle est remplie d'abondance pour tout le monde. Tout le monde est capable d'être à sa place et de... Il y a comme une danse incroyablement légère avec la vie, avec tes désirs, avec ce que tu as envie de manifester et là, tous les éléments sont en train de se mettre en place pour te permettre d'aller dans cette direction-là et d'entamer le pas, de faire le premier... le premier mouvement qui va briser cette glace-là. Tu as énormément de support, comme je mentionnais initialement au départ avec le sel qui va venir casser cette glace-là, qui va venir faire de la place, qui va venir briser des fondations. Et ce qu'on te demande, donc... Ce qu'on te demande, c'est de laisser cette transformation-là se produire puis d'être conscient du big picture pour toi, donc la grande image, l'image à vol d'oiseau. On souhaite que tu sois conscient, consciente de cette image-là. On va aller voir plus en détail qu'est-ce que les autres cartes ici voulaient dire. Tu vois, le 3 de coupe, donc encore une fois, un 3, le 3 de coupe, c'est comme une célébration d'un partnership, de se mettre ensemble pour venir créer quelque chose. Puis on voit les coupes, tu as les coupes et tu as le pentacle, donc tu vas au niveau émotionnel et au niveau matériel. Donc tu vas vraiment venir créer quelque chose de totalement différent. Le chevalier de bâton, le 5 d'épée, le 10 de coupe, l'ermite et le magicien. Parfait. Je ne sais pas si tu les vois super bien, elles sont tout petites, mais elles sont magnifiques ces cartes. Alright. Qu'est-ce que je vois dans ça ici? Premièrement, l'ermite et le magicien. Donc la combinaison de l'ermite et du magicien, c'est... C'est de ne pas avoir peur de suivre ton propre chemin, de ne pas avoir peur de manifester le chemin que tu as vu alors que tu as fait le... Pilgrimage? Que tu as marché sur ton chemin, tu as vu qu'est-ce qui est important pour toi de voir et tu vas te tourner vers tes ressources pour manifester cette réalité-là. Le 10 de coupe étant la suite logique du 9 de coupe, donc un bonheur qui déborde de ta coupe, qui déborde de ta vie, qui... c'est comme... Il y en a tellement, c'est de l'abondance suprême, il y en a tellement que tu as envie de le partager à tout le monde autour de toi. Je sens que c'est... que tu vas sortir victorieux, victorieuse de cette période-là de difficulté. Le 5 d'épée, c'est des batailles, puis celui-ci, il sort victorieux, il a réussi. Il a réussi à prouver son point, il a réussi à manifester sa vision, il a réussi à s'aligner à ce qu'il voulait, puis il repart avec la satisfaction d'avoir réussi. Fait que je vois... Je vois vraiment comme cette carte-là étant... c'est pas habituellement ce qui se passe dans la définition propre du 5 d'épée, mais pour tout ce que je vois aux alentours, tu vas sortir définitivement victorieux, victorieuse de cette période-là. C'est comme tu vas casser la glace, là. Ça sera vraiment pas... Ça sera vraiment pas long. Et le chevalier de bâton, le chevalier de bâton, c'est lui qui va... qui va partir sur sa route facilement, aisément, avec fougue, avec détermination, avec énormément de passion pour qu'est-ce qui l'intéresse de faire. Donc, c'est celui qui va prendre l'intention et qui va aller la matérialiser et qui va parcourir la route que le sel va avoir libérée de la glace. OK? C'est vraiment une suite logique des choses pour toi. C'est vraiment magnifique. Puis tu vois, c'est drôle parce qu'alors que je suis en train de finaliser ton tirage, j'ai le camion de poubelle qui vient de passer directement en avant de chez moi et qu'est-ce qui se passe ici? Regarde! Regarde cette carte-là! C'est la poubelle! Donc, tu vois, je disais que tu avais de la protection, tu allais avoir du support, mais là, on vient... Ta vie actuelle te demande de laisser derrière toute la lourdeur, toute la glace, tout ce que tu n'as plus besoin de transporter et la vie vient ramasser tes poubelles comme ça, tu n'en auras plus besoin et tu peux t'en aller aisément dans la direction, dans cette direction d'aisance, de flot, de satisfaction, satisfaction émotionnelle, personnelle, matérielle, spirituelle, name it, tu les as toutes dans ton tirage, ça ressort vraiment de partout. Permets-toi, je vais te le dire comme ça, même si le monde ne va pas bien actuellement, permets-toi d'être qui tu es, permets-toi de t'engager dans ton chemin, permets-toi de vivre cette aisance-là que tu es venu manifester ici parce que tu es comme le messager, tu es celui qui va apporter l'air de réchauffement, l'air d'aisance, l'air de flot, tu es de ceux et celles qui vont apporter ce nouveau courant-là et on en a tellement besoin. Donc, ne te prive pas d'embarquer dans ce chemin-là d'aisance pour toi en premier dans ta vie et ensuite de répandre cette aisance-là partout autour de toi. Donc, magnifique tirage, vraiment très, très, très intéressant. J'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up et considère t'abonner si jamais tu ne l'as pas fait encore. Wow! Je suis vraiment touchée par la beauté de ton parcours. je suis vraiment touchée par le beau de ce que tu vas apporter dans ta vie à toi mais de ce que tu vas apporter également par défaut dans la vie des autres ne serait-ce que juste par le rayonnement que tu vas faire. que tu vas faire. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à tout le monde. Considère t'abonner à l'infolette si jamais tu veux avoir plein de choses. Il y a plein de nouveautés qui s'en viennent. J'ai même de la difficulté à savoir lesquelles parler. J'en ai plein de nouveautés qui s'en viennent. J'ai des guides super intéressants sur lesquels je suis en train de travailler. J'ai tellement hâte de te les partager. Il y a également des tirages pour mon infolette. Donc, à toutes les mois, il va y avoir des tirages qui s'en viennent. Je suis en train de peaufiner tous les détails. Donc, si tu ne veux rien manquer, assure-toi de t'inscrire à l'infolette. Les détails sont dans la description. Et sur ce, eh bien, on s'en va directement à la pile numéro 2. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec Rainbow Blessings. Blessings are showering your life. Donc, tu vas... Tu es dû pour une période d'abondance ultime. C'est vraiment ça qui s'en vient pour toi. Pourquoi tu es là? Tu es d'ici pour... pour équilibrer un karma collectif au niveau de nos croyances par rapport à l'abondance. Je vais te le dire comme ça parce que c'est comme ça que je l'entends. On va aller voir davantage de messages pour toi au niveau des autres cartes. Anduze, tu as un message, une communication qui veut te dire quelque chose. Ton futur toi veut absolument te dire quelque chose. j'ai très hâte de voir c'est quoi. Ak, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. C'est une nouvelle rune que je ne connais pas. Ce n'est pas dans les selles de base donc je vais me fier au guide pour voir son interprétation. Mais très étrange, c'est en fait le chêne. Donc, très intéressant. J'aime beaucoup cette carte. On va voir qu'est-ce que c'est le chêne. Le chêne, c'est une très grande sagesse. Donc, il y a comme un message de... Il y a un message d'une sagesse qu'on a oubliée. Tu es témoin et tu vas continuer d'être témoin et d'être le messager de sagesse, d'une sagesse en particulier concernant l'abondance qu'on a complètement oubliée et qu'on est totalement déconnecté de cette sagesse-là dans notre monde actuel. et je sens que c'est un peu les racines de notre... de notre mal-être collectif. OK? C'est vraiment très précis ce que j'entends. Wealth. OK. Mais c'est vraiment... C'est vraiment ça. La richesse, l'abondance. Tu vas faire une découverte ou tu as fait une découverte concernant un mystère, concernant quelque chose qui est caché depuis longtemps. Je sens que c'est un trésor qui est enfoui au fond de l'eau puis tu vas nous le montrer, tu vas le rendre visible, tu vas le rendre... Peut-être pas encore accessible, OK? J'entends ça. Peut-être pas encore accessible, mais tu vas le rendre visible, tu vas... Tu es comme un chercheur de trésors, donc j'entends trésors, sagesse ancienne, où tu vas trouver une sagesse ancienne et tu vas le montrer pour dire aux gens on a trouvé ça. Il faut... Il faut croire à ça parce que ça l'a déjà existé et c'est ça la vraie... la vraie vérité. Et c'est vraiment considérant des... concernant, pardon, l'abondance, la richesse. Comment... Comment on vit notre relation avec l'abondance et avec la richesse? C'est vraiment ça. Tu vois, le 5 de bâton... Quand je disais que ça crée des guerres, là, c'est vraiment ça. le 5 de bâton, c'est cette... cette genre de compétition féroce et enflammée. Hum... Très étrange. Tu as le 9 de... d'épée. Tu as le 4 de coupe. Petit oiseau, c'est comme torassé. Tu as le 4 d'épée... 4 d'épée, 4 de coupe. Pardon. Tu as l'étoile et tu as le 2 de coupe. Tu vas partager. Tu vas définitivement te... Tu vas te rendre compte d'une vérité concernant la richesse, l'abondance, la... Je vais aller même plus loin, là. J'ai des cartes supplémentaires ici qui vont me permettre d'aller plus loin à la fin de... du moins la partie numéro 2 de ton tirage. Mais ici, je veux dresser la table, OK? Tu... Ton futur toi te dit que tu es sur le point de découvrir un message qui va venir tout changer, qui va venir alléger le mal-être. Le 9 d'épée, c'est vraiment le mal-être collectif, les batailles, les... Vraiment, comment je pourrais dire? Le mal-être collectif. J'ai pas d'autres mots pour dire ça, là. Mais tu vas découvrir quelque chose qui va alléger le mal-être collectif et qui va adoucir... Peut-être pas immédiatement, parce qu'aussitôt qu'on découvre quelque chose de nouveau, il y a beaucoup de réactions, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre cette vérité-là, qui ne veulent pas découvrir quelque chose parce que ça vient... ça vient affecter, ça vient changer leur... leur vie quotidienne. Et la nature humaine, la façon qu'elle est faite, ce n'est pas parce que quelque chose est bon qu'on est capable et qu'on est apte à aisément s'en aller dans cette direction-là, parce que dès que ça fait un changement de ce qu'on est en train de vivre, on a de la difficulté à vivre avec ça. C'est vraiment la façon que l'ego est fabriqué, la façon... la nature de l'ego ne veut pas changer, ne veut pas que les choses se modifient. Donc, toi, en arrivant avec une révélation, bien, ça amène beaucoup de réactions. Par contre, la révélation que tu vas amener, c'est quelque chose qui va venir changer complètement la donne. Est-ce que cette... cette sagesse-là a déjà été écrite? Cette sagesse-là a déjà été écrite initialement? Il y a déjà quelqu'un qui l'a canalisée, qui l'a entendue. Et toi, tu vas l'entendre d'une façon initiale. Tu vas entendre le message initial et tu vas être capable de l'adapter. Je sens comme un caméléon ici, là. Tu vas comme pouvoir l'adapter pour notre temps actuel. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que certains d'entre vous, vous allez... vous êtes en train de travailler sur des recueils de sagesse ancienne et que vous allez mettre une twist moderne à ça et vous allez rendre ça accessible pour tout le monde. Ça va devenir digestible. On va pouvoir le prendre facilement et ça va devenir quelque chose qui tombe de l'arbre. Donc, facilement accessible pour les gens qui veulent entendre ça. Oui, ça va venir créer de la résistance. Certaines personnes ne sont pas prêtes à ça, prêtes à ça, mais c'est nécessaire. Il y a comme... Il y a comme une nécessité d'aller dans cette direction-là. Il y a vraiment... vraiment pas d'autre choix. Peut-être que certains d'entre vous, peut-être que toi, tu vas te sentir isolé. Je sens ça comme ça. Tu vas peut-être te sentir isolé, mais... Ah, mon Dieu! Cette énergie-là, elle est vraiment particulière. C'est comme... Tu vas peut-être te sentir isolé, mais essaie de changer ta perspective par rapport à ça. Je sais que c'est très difficile parce que de la façon où j'essaie d'être capable de trouver les mots pour te l'expliquer, je sens énormément de momentum, comme s'il y a beaucoup d'énergie qui te retient d'aller explorer. Je sais pas c'est quoi. Je pense qu'on va avoir... On va dire, on veut un sneak peek. All right, les sneak peeks, on aime ça. Le fou. Le fou à l'envers. OK, c'est vraiment ça. Tu ne veux pas démarrer ce processus-là. Est-ce que tu as peur d'être seul dans le processus que tu as peur d'être jugé, d'être vu, d'être critiqué? Il y a comme tout ça qui rentre en ligne de compte. Tu ne veux pas être comme celui ou celle qui va dans le sens inverse de ce que les gens font actuellement. Mais ce n'est pas comme ça qu'on veut te le montrer. Ça, c'est temporaire. Ça, c'est vraiment une énergie temporaire. Ça, c'est ton égo qui te garde dans cette invisibilité, si ça existe. mais le fou, l'énergie, si tu puises dans l'énergie du fou, tu vas être en mesure de vraiment sauter à plein, à deux pieds, dans l'eau et vraiment aller voir cette belle aventure-là qui t'attend. Donc, je sens en ce moment que le message de ton futur toi, c'est de te lancer dans le vide. C'est d'y aller, c'est de sauter. Même si c'est chaotique puis ça a l'air un peu weird puis que ça va peut-être créer de la résistance autour de toi, ça va peut-être même créer de la résistance à l'intérieur de toi, ton futur toi te dit go, vas-y, saute. Il y a un chemin ici, là. Saute, tu sais, on le voit. Je vais te montrer un petit peu plus proche. Tu as le fou qui saute du top de sa tour. Tu es ici et ton futur toi te veut sur ce chemin-là, comme maintenant. Qu'est-ce que tu as besoin de faire comme saut? On va aller voir ça ici. On va aller voir ça un peu plus loin. mais pour enlever le momentum qui a été créé par rapport au fait que tu restes invisible, que tu ne vas pas, que tu ne donnes pas suite à tes projets, que tu ne les fais pas avancer, que tu ne te laisses pas inspirer par ton désir, c'est parce que tu ne veux pas entamer le pas. Tu as peur de sauter. Tu as peur de sauter dans le vide. Mais c'est la prochaine étape. C'est ton futur toi te dit go, vas-y. Tu es ici pour ça. Tu es vraiment ici pour faire le saut, pour sauter, pour être visible. En fait, OK, voilà comme ça. C'est ça qu'on me dit. Pour t'aider, ton futur toi te dit, ce n'est pas toi qui va être visible. Ça va être, oui, toi, mais principalement, c'est la vérité que tu vas mettre à la surface. c'est la vérité que tu vas montrer, c'est le parchemin que tu vas défaire et ce qui va être visible, c'est ce qui est écrit dessus. Oui, la personne qui amène ça est comme importante, mais ne te donne pas plus d'importance qu'il faut parce que c'est un peu un... c'est un peu une bévue de l'égo. L'égo se met beaucoup plus d'importance qu'il n'en a vraiment. Ce n'est pas pour dire que notre mission ici n'est pas importante, mais il ne faut pas qu'on se donne la même importance que notre égo voudrait donner à ça. Donc, fais le saut, go, vas-y, jump dans l'eau, va trouver cette vérité-là, va trouver cette vérité-là pour toi dans ta vie et rends-la visible pour que tout le monde puisse la voir. Tu as le 2 d'épée, donc une hésitation, c'est vraiment ça, c'est l'hésitation. Est-ce que j'y vais? Je n'y vais pas. Je suis confus, j'ai de la difficulté à voir, mais par contre, le 2 d'épée, ici, elle a les yeux ouverts. Donc, il y a une partie de toi qui est capable de voir puis ici aussi, tu as les yeux ouverts. Tu as le 10 de bâton, tu as le 5 de coupe, tu as peur de perdre puis de ne pas être supporté. Mais il n'y a plus rien pour toi ici. C'est trop lourd, c'est too much, c'est comme... Peut-être, va voir le tirage numéro 1 parce que l'énergie du tirage numéro 1 était vraiment... l'emphase était sur le fait que c'était trop lourd à transporter. Puis ici, on a le 10 de bâton, donc c'est la fin. Tu n'es plus capable de vivre de cette façon-là. Tu n'es plus capable de vivre caché. Tu ne peux plus vivre caché parce que ce que tu es venu faire ici, c'est en train de changer. Tu es vraiment au moment où c'est en train de changer. Et le 5 de coupe, c'est de partir parce que ce que tu laisses derrière, ce n'est plus pour toi. Et là, on dirait que tu résistes. T'es vraiment... Regarde, on le voit vraiment pareil. Pareil, pareil, pareil. Le chat noir, la personne ici, la figure qui est noire à l'intérieur. Mais tes pieds touchent... Tes pieds ici, là, touchent dans l'eau. Donc, tu as encore un contact avec l'intention que tu avais initialement en venant ici. Donc, tu es encore en contact avec ça. Et là, on te dit, il y a des choses qui... La vie actuelle que tu vis n'est plus pour toi. Tu te dois de laisser ça derrière et de ne pas avoir de regrets. Le valet d'épée, c'est mon préféré. Regarde ça, comment il est magnifique. On va-tu mettre un zoom? Regarde ça, comment il est magnifique. C'est... C'est celui qui symbolise un apprentissage. Oh mon Dieu, je viens de voir ça. C'est tellement petit, ces cartes-là. Je viens de voir... Regarde, il y a un papillon messager d'une transformation. Tu es vraiment en train de vivre une belle transformation. On veut que tu embarques direct dedans. Le roi de Pentacle. Magnifique. On veut que tu yales. Go! Vas-y! Vas-y! Ton futur toi te dit saute! Il n'y a pas de danger. Il n'y a aucun danger parce que le roi de Pentacle, c'est celui qui regarde à la fin de sa vie, il regarde qu'est-ce qu'il a fait et il regarde lui-même. On va mettre le zoom. Il regarde lui-même qui il était avant de commencer son parcours. Donc, ton futur toi veut 100% te rassurer que ce parcours-là, que tu sens, que tu ressens, tu as déjà des nudges, tu as déjà des messages. ce n'est pas la première fois que tu entends parler de quelque chose comme ça et là, c'est le temps de sauter. Tu dois vraiment faire le saut, sauter dans le vide, te laisser transporter par le rayonnement de cette vision-là. C'est la seule chose que tu dois vraiment, vraiment regarder. Puis oui, ça va t'isoler si on veut temporairement, mais ultimement, tu vas avoir il va y avoir tellement de satisfaction pour toi que c'est, que quand tu vas regarder en arrière, tu vas te dire, mon Dieu, pourquoi j'avais si peur de sauter? J'aurais dû pas le faire plus tôt parce que ça arrive au moment que ça arrive, mais ton toi futur a énormément de compassion pour ton toi actuel et il comprend que c'est pas évident, mais il te dit, just go for it, fais-le, pars à la recherche de cette sagesse-là qui va t'aider toi à vivre dans l'abondance, mais qui va qui va faire pleuvoir de l'abondance dans ta vie et qui va nous permettre à nous de voir une nouvelle version de qu'est-ce que c'est avoir une vie abondante et d'être bien avec ça, de vraiment créer des nouveaux souvenirs, des nouveaux patterns et un nouveau chemin. Tu es vraiment en train de créer un nouveau chemin pour notre capacité à accueillir l'abondance dans notre vie. Donc, wow, je vais terminer, je vais terminer ce tirage-là en te lisant ce qui est ici. À l'envers. Je sais pas, elle est où? Ici. Histoire, prononciation, Oc. Donc, c'est Oc. Oc translates to oak. Donc, c'est chêne. C'est bien ce que je disais. Symbolique d'un arbre comme le chêne. Donc, the oak wood was strong and could be used for spears and to build boats among many other things. It also produces the acorn, a symbol of potential. While it is small at the start, the acorn will one day grow into a sturdy oak. Magnifique. Traduction de ça, s'il vous plaît. La traduction, en fait, c'est que tu as peut-être l'impression que la découverte que tu vas faire va être minime. C'est vraiment minime dans l'océan de l'humanité, là, mais le petit, la petite semence va devenir éventuellement un arbre et le oak tree, donc le chêne, est un arbre extrêmement fort, endurant et, mon Dieu, persévérant. Il y a une force, une sagesse, il y a quelque chose de vraiment très, très fort et c'est ce qu'on est en train de te dire actuellement par rapport à ton parcours, à toi. Donc, n'aie pas peur de foncer, n'aie pas peur d'avancer. Laisse ce qui est petit naturellement devenir gros et laisse-le prendre la place, laisse-le être visible pour tout le monde et pour faire des fruits aussi pour les prochaines générations. Est-ce que tu vas écrire un manuscrit? Est-ce que tu vas partager ça dans des poèmes, dans des chansons, dans des écrits? Je ne sais pas comment ça va se matérialiser pour chacun d'entre vous, mais n'ayez définitivement pas peur de sauter. Ton futur toi te dit, même si c'est petit présentement, ça va définitivement devenir de plus en plus gros. Wow! C'est un tirage vraiment le fun. J'ai beaucoup aimé ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Give a thumbs up si tu as aimé ton tirage. Laisse-moi savoir dans les commentaires comment ça a résonné pour toi. Des fois, quand je livre des messages, je n'ai pas vraiment la conscience de tout ce que ça peut vouloir dire. Je livre les messages de la façon que je suis le mieux capable de faire actuellement. Je livre les messages et le tien est magnifique. Le tien est simplement d'accueillir cette richesse-là que tu vas recevoir et que tu vas continuer de recevoir dans ta vie et de ne pas avoir peur de rendre ce message-là visible et de toi aussi d'être visible parce que c'est là que tu veux être, c'est là que ton futur toi est en ce moment et te dit, go, viens me rejoindre, viens faire ce parcours-là parce que c'est vraiment un parcours super intéressant. All right, ceci dit, dernier message, inscris-toi à l'infolettre pour être capable de suivre les nouveautés qui vont se passer sur la chaîne du Chaine Blanc, mais sans blaguer, sans faire de jeu de mots poche, mais vraiment, inscris-toi à l'infolettre parce que j'ai plein de nouveautés qui s'en viennent pour le printemps et pour l'été, même l'automne, j'ai vraiment beaucoup d'inspiration sur les trucs que je veux vous partager et bien des fois sur YouTube, ça se perd un petit peu, donc inscrivez-vous dans l'infolettre, détaillons dans la description ci-dessous. Donc, sans plus tarder, on s'en va directement au tirage numéro 3. Bienvenue à toi si tu as choisi le tirage numéro 3 avec Vast Vistas, Expand Your Horizon. Et vraiment étrange, cette carte-là sort dans plusieurs tirages ces temps-ci, c'est pas la première fois que je la vois, mais je pense que tu as peut-être une nouvelle twist différente à cette carte-là. On va aller voir le reste de tes cartes, mais avant, on regarde aujourd'hui quel est le message de ton futur toi, le ou l'est message. Pourquoi est-ce que t'es ici puis qu'est-ce qui est sur le point de changer dans ta vie? One Joe, c'est la rune, mon Dieu, elle explose, c'est la rune de la joie. Magnifique! Tu vois, la rune Os, je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, on va aller voir dans le guide tantôt parce que c'est une rune spéciale qui n'est pas dans celle que je connais. Donc, on va aller voir ça. C'est drôle, il y a vraiment beaucoup de jaune dans ton tirage, donc c'est vraiment au niveau du chakra de l'action, de faire quelque chose et je le vois ici, c'est l'énergie du fou qui sort de la boîte et qui s'en va, donc il prend une action. Donc, je pense que ton futur toi te pointe dans la direction de passer à l'action. Tide, tu as Flow, Change and Presence. Le reste de tes cartes, tu as le 2 d'épée. Encore une fois, c'est jaune, c'est vraiment intéressant. Tu as l'ermite, très fort probablement que le tirage numéro 2 va peut-être t'interpeller parce qu'on avait ces deux cartes-là également. tu as The High Priestess, la Grande Prêtresse, le 9 de coupe. Le 9 de coupe était, si je ne m'abuse, dans le tirage numéro 1, je crois. Donc, peut-être tu vas devoir toutes les écouter. Alright, 9 de coupe. Encore une fois, beaucoup de joie, de bonheur, de jaune, c'est magnifique. Devil, ok, parfait. Je pense savoir où est-ce que ton futur toi veut t'amener. On va regarder ensemble le message de ton futur toi et j'ai ici des cartes supplémentaires pour, tout de suite après, qu'on va avoir mis la table sur ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour toi. Le 2 d'épée, c'est en fait une carte qui symbolise plusieurs choses. L'une d'entre elles, c'est d'hésiter, c'est de ne pas savoir où s'en aller et également, ça symbolise aussi le fait d'entrer à l'intérieur de soi pour entendre la sagesse et savoir où aller. Donc, je sens que pour toi, ça explique peut-être la situation que tu vis où tu es dans l'hésitation, tu baignes dans l'hésitation, tu n'es pas certaine de c'est quoi la prochaine action à suivre. Ton futur toi, te dit ici que la réponse se trouve à l'intérieur de toi au moment où tu es centré, où tu es calme. On voit la marée qui est tumultueuse ici parce que ton courant est en train de changer, le courant énergétique dans ta vie est en train de se transformer. Regarde, on part de la chenille jusqu'au papillon. Donc, il y a une très grande transformation qui est en train de se passer et dans des grandes transformations comme ça, c'est inévitable qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait du chaos, qu'il y ait des choses que notre égo perçoit comme étant dangereux. mais ce n'est aucunement dangereux. Ici, on te dit qu'il y a des trucs à regarder, il y a des trucs à observer, il y a des choses à changer, des habitudes à modifier, mais c'est pas... c'est pas toi qui vas les changer. OK? C'est comme ça que je l'entends. C'est pas toi qui vas forcer quelque chose. On te demande d'aller en retraite, de puiser à l'intérieur de toi et de trouver le stillness, l'énergie de stabilité. Il n'y a pas de mot en français pour dire stillness. Stillness, c'est la stabilité qui est en pleine connexion avec la source. OK? C'est un endroit où on est vraiment confortable à l'intérieur de nous puis malgré tout ce qui se passe en dedans, on est bien, on est centré, on est aligné. Donc, je pense que c'est vraiment plus l'alignement qui est le mot que je recherche ici. On veut que tu te concentres sur ton alignement et ton futur toi te dit que ce n'est pas... ton énergie, là. Ton énergie ne doit pas être utilisée à tout modifier ta vie dans le niveau physique parce que je n'ai pas de pentacle ici. OK? C'est au niveau des émotions et des pensées. Donc, ton tirage parle ici que ce n'est pas à toi... En fait, tu peux le faire si tu veux, changer tes habitudes puis changer tout ça, mais ça, c'est dans le monde matériel. Une fois que l'énergie est matérialisée, elle est beaucoup plus lourde à bouger, elle est plus lourde à transporter, à amener avec toi, elle est plus lourde à modifier. Ici, on te parle d'une transformation au niveau de ton énergie interne. Si tu changes ton énergie à l'intérieur de toi, la manifestation physique qui va suivre va être en alignement avec ton émotion, avec ton énergie. Et on le voit ici, c'est la joie. Ton futur toi te dit alignes-toi, retire-toi un peu du chaos actuel que toi, peut-être, toi-même créé avec tes pensées, mais retire-toi. Exact. Tu es pris dans la boîte, là. Tu es pris dans cette boîte, là. Retire-toi de ton cadre et de ton environnement actuel pour aller vers des eaux plus calmes. Et vers ces eaux-là plus calmes, tu vas ressentir, si tu te concentres vers ton alignement intérieur, donc ce que l'ermite et le 2 d'épée te demande de faire ou t'invite à faire avec la high priestess en plus. Tu as vraiment ces 3-là qui t'indiquent retire-toi, va à l'intérieur de toi, connecte-toi à ta propre sagesse et au moment où ça va se passer, au moment que cet alignement-là va arriver, tu vas avoir comme un burst, une explosion de joie et c'est cette joie-là ici qu'on voit dans le 9 de coupe. C'est le jaune qu'on voit ici qui est en train vraiment de pleuvoir sur toi. Et c'est ça qui est en train de changer. C'est ton futur toi te dit que dans ta vie actuelle, c'est ça qui est en train de changer. La marée est en train de monter pour, mais encore là, ça se rejoint au tirage numéro 1, pour venir prendre et nettoyer ce que tu n'as plus de besoin et pendant que le courant monte et redescend, tu vois, elle est dans l'eau. Au lieu de rester à la surface, va un peu plus profondément. C'est ce que l'ermite t'invite à faire. Va plus profondément dans des eaux un peu plus profondes, ça va être beaucoup plus calme. Tu vas être capable de te concentrer sur ton alignement et après ça, c'est de l'intérieur. c'est de l'intérieur ici, c'est le cœur, la joie va ressortir de ton corps, si tu veux, et c'est à ce moment-là que le courant va changer. Et c'est cette joie-là, et je vais aller voir ça tout de suite, c'est cette joie-là qui va venir se répandre, qui va venir se répandre premièrement dans ta vie et c'est correct si pendant un bout de temps c'est juste dans ta vie. Pour toi, je l'entends comme ça. Pour ceux qui ont été vraiment attirés par le tirage numéro 3, le tirage numéro 2 est un petit peu différent, mais si tu es vraiment attiré par le tirage numéro 3 et que le 2 ne t'a pas appelé, c'est parce que pour toi, on veut que tu te concentres. Tu as un parcours à faire qui va être, qui va vraiment être le parcours de l'ermite. Et c'est cette transformation-là que tu dois accepter pour toi-même à l'intérieur en premier et pas nécessairement partager ça tout de suite vers l'extérieur. C'est vraiment de l'assimiler pour toi, de l'intégrer et de... C'est vraiment une intégration cellulaire qui se passe là dans ton cas. Je vais aller voir la rune Os. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Os. Os? Os is the rune of divine work and is symbolic of communication through speaking. Os is our connection to divine consciousness and materializes on earth in the form of creativity. It's also known as the rune of bard and can be symbolic of song, poetry and the power of words. Hum. Tu sais, quand je t'ai dit que tu vas entrer dans une période d'introspection de l'ermite, d'un chemin que tu parcours seul où tu vas te connecter, t'aligner et entendre ta sagesse, mais c'est véhiculé dans cette rune-là. C'est exactement ça. C'est de trouver un endroit, de sortir de ton cadre actuel, de trouver un endroit où tu vas être calme, tu vas être paisible. Regarde, c'est comme si le fou il est sorti de là et l'action que je t'ai dit au départ à poser, c'est de faire faire une retraite. Je l'entends comme ça, de sortir de ton cadre actuel, de t'offrir du temps pour aller dans les eaux plus profondes. Les eaux qui sont là se retrouvent ici dans le 2 d'épée. Et le 2 d'épée t'invite à t'aligner, à te centrer à l'intérieur de toi, à te connecter à ta joie intérieure, vraiment ta joie qui est au fond de toi et là, tu vas entendre la chanson qui ne joue que pour toi. C'est beau, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. On va aller voir plus en détail les autres cartes pour voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi cette chanson-là? C'est quoi cette chanson-là? Le 5 de bâton? Je pense que les 5 ont été dans tous les 3 tirages. Tu as encore la grande prêtresse. Ah, magnifique! Oh, regarde! Je vais faire le zoom, mais... Peux-tu faire le zoom? Oui. Regarde! Il y a un enfant qui vient lui apporter à la grande prêtresse, donc je sens que c'est ton enfant intérieur qui veut venir te livrer un message. C'est la joie de ton enfant intérieur. C'est ça qui veut sortir. C'est ça qui s'en vient pour toi comme changement. Mais oui, ton cadre actuel ne te permet pas d'être connecté à ton enfant intérieur. Wow! C'est aussi clair que ça. Ace of swords, donc l'as d'épée. Death. Magnifique. And the devil again. Wow! Tu as le diable une autre fois. Tu as la grande prêtresse deux fois et tu as le diable deux fois. Définitivement que tu ne dois pas... Tu ne dois pas t'engager dans la résolution des conflits qui se passent dans ta vie actuelle. Le cingre de bâton étant des conflits, des pécadilles, des trucs de la vie de surface. Le devil, surtout celui-ci, c'est un qui fait extrêmement peur. Je ne sais même pas si c'est un chien. Je ne peux même pas qu'elle t'existe. C'est un monstre. Le monstre est vraiment épeurant. Ton futur toi te dit ne perds pas ton énergie à te concentrer sur les... les pécadilles. C'est vraiment comme ça que j'entends. Les batailles du quotidien que ton encadrement actuel te crée. Ça, c'est des manifestations de karma passé. C'est terminé. C'est pas vers là que tu vas te connecter à ta joie. C'est pas ce chemin-là. On dit d'étendre tes horizons. Donc, en gros, ce n'est pas de rester pris dans ton environnement actuel et d'essayer de te défendre, d'essayer de régler les patterns, les mauvaises habitudes, d'essayer de changer ta réalité sur le plancher des vaches. Je vais te dire comme ça. On te demande de sortir de ton cadre actuel et de te laisser transporter par ta sagesse intérieure et c'est la sagesse intérieure de ton enfant intérieur. C'est vraiment ça. Et les anges également. Je viens de voir les ailes. Donc, tu as principalement, puis attends une seconde, je vais aller chercher mon guide des anges parce que je pense qu'il y a une carte là-dedans qui est un message pour toi. Quand j'ai préparé les decks pour le tirage d'aujourd'hui, j'ai été attirée par le deck des anges mais là, j'étais comme non, fais pas un tirage sur le message des anges mais c'était pour ça. Learning Experience. Un autre? OK. Il y en a un autre pour toi. Intuition and Downloads. OK. OK, OK. C'est vraiment vert là. Oh, désolé. J'avais plus de batterie. Je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose dans le tirage mais tu as Learning Experience and Intuition Downloads. Regarde les yeux fermés encore une fois. C'est vraiment ça ton message. Pour ceux et celles qui sont connectés avec les anges ou qui ont peut-être un nudge ou une inspiration de connecter avec des anges, il y a vraiment ça qui se passe ici. On veut on veut te faire entendre une musique. Regarde, elle a mis la main sur son cœur. Il y a des downloads. On voit encore les ailes ici au niveau du au niveau du cœur et du plexus solaire qui est en fait le vert et le jaune. Hmm. Tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que tu vas vivre entre maintenant et ce que ton futur toi, où il est rendu et ce qu'il est en train pour apprendre. Mais ton expérience à toi d'apprentissage, c'est de channeler, c'est de canaliser, c'est de recevoir des downloads, de recevoir de l'information. Peut-être que le tirage numéro 2 est important pour certains d'entre vous parce qu'on avait la notion d'aller puiser, aller trouver un trésor au niveau de sagesse ancienne. Mais pour toi, si c'est juste le tirage numéro 3, je sens que c'est principalement de downloader ce qui est écrit dans le livre, mais musique, j'entends entendre. J'entends entendre. Est-ce que tu vas... C'est vraiment, vraiment précis. Ça ne s'appliquera pas à tout le monde, mais il y a certains d'entre vous qui est vraiment dû. Votre futur vous vous dit que le temps est en train de changer pour permettre une intégration. C'est ça que j'ai dit tantôt, une intégration de vos capacités d'intuition, de download, de connexion. Et c'est pour ça, c'est vraiment pour ça. Écoute, c'est la lampe de l'ermite, je viens de le voir. L'ermite ici n'a pas sa lampe. Elle est ici. Si tu restes dans le cadre actuel, tu vas avoir l'impression que tu n'auras pas de ta guidance, tu n'auras pas ce qui te... Tu n'auras pas ton intuition, tu n'auras pas accès à ton knowing profond. Tu n'auras pas accès à ce qui te... Tu n'auras pas accès à ta sagesse intérieure. Tu dois sortir de ton cadre actuel, te diriger dans un endroit où tu vas être calme, tu vas pouvoir faire des downloads comme ça, des méditations, tu vas pouvoir te connecter et t'aligner parce que là, ta lumière, c'est là que tu vas voir clair, c'est là que ça va être... C'est là que ça va être tellement clair que tu n'auras pas d'autre choix que d'aller dans cette direction-là. Wow! OK! Voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ton futur toi avait comme message? Si ça résonne, si ça te fait des frissons, ça te dit quelque chose, ça t'aligne dans une direction, partage-nous ça dans les commentaires pour qu'on puisse vivre cette expérience-là avec toi. mais tu es sur le point... Ce qui est sur le point de changer pour toi, c'est ça, c'est que tu es en train de découvrir ta lumière. Ta lumière de qui tu es, mais la lumière qui va te guider aussi pour les prochaines actions parce que pour toi, c'est au niveau des actions. Je l'entends vraiment, c'est au niveau de quelles actions est-ce que tu peux faire mais à l'intérieur de toi, vraiment dans l'énergie de puiser dans ton intuition, dans ta sagesse intérieure et de ton enfant intérieur avec la joie. Moi, je pense que sagesse et joies, c'est un synonyme. C'est vraiment comme ça que je l'entends et encore une fois, il y a quelque chose avec des chansons. Est-ce que tu vas avoir des messages supplémentaires dans une chanson? Je ne sais pas, mais on veut que tu entendes quelque chose. Tu as peut-être un don de claire audience et c'est ce qui est sur le point de changer, c'est ce que tu es en train de connecter à. Et comme je le disais initialement, cette progression-là, cette évolution, ce changement-là est pour toi et pour toi uniquement. C'est vraiment l'ermite, tu as vraiment toute l'énergie de conserver ça pour toi, d'intégrer ça dans toutes tes cellules puis on verra pour la suite, mais pour l'instant, c'est l'intégration à l'intérieur de toi qui est la partie importante. Donc, voilà, c'était les tirages pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up et considère t'abonner à la chaîne si tu veux voir ces vidéos-là dans ta page sur YouTube et si tu veux être tenu au courant de toutes les nouveautés qui s'en viennent pour le printemps, pour l'été, l'automne, j'ai plein de choses que j'ai envie de partager avec vous autres, donc si tu as envie d'être tenu au courant, la meilleure place, ça va être l'infolette. Les informations sont dans la description de ce vidéo-là et sans plus tarder, je te souhaite une super belle journée et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada